Musique Comme tous les matins sur la glace de la patinoire d'Anglette, au Pays Basque, les hockeyeurs du club Ormadi s'entraînent. Sur les patins, Nicolas Arosamena. Né dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nicolas fait le chemin inverse de ses ancêtres. Des pêcheurs basques partis gagner leur vie dans l'Atlantique Nord. Lui est venu sur la terre de ses aïeuls pour vivre de sa passion, le hoquet. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis Saint-Pierré. J'aimerais bien savoir d'où viennent mes ancêtres pour voir un peu l'attachement qu'ils avaient au Pays Basque. C'était surtout des pêcheurs qui sont venus sur Saint-Pierre pour pêcher la baleine et après qui sont restés pour pêcher la morue. J'ai parlé un petit peu avec des gens d'ici et ils m'ont dit que ça venait un peu plus bas quand même, un peu plus proche de l'Espagne à la frontière ou un peu plus côté espagnol. Si la pêche a peu à peu disparu de l'archipel de 6000 habitants, un sport est bien présent dans le quotidien Saint-Pierre-et. Le hoquet. Un sport qui a amené Nicolas à Grenoble à l'âge de 15 ans. Il se rêvait hockeyeur professionnel, la seule solution était de quitter son île. Mon père faisait du hoquet et à Saint-Pierre, il y a beaucoup de neige, on est proche du Canada, donc c'est vraiment le hoquet l'hiver, le sport phare l'hiver c'est le hoquet, donc ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le virus du hoquet. À Saint-Pierre, ça représente beaucoup, beaucoup, je pense que les gens sont des pharements partisans du hoquet, les gens mettent des drapeaux aux fenêtres chez eux pour supporter leur équipe, donc c'est vraiment comme une religion à Saint-Pierre. C'est pas très très grand, tout le monde se connaît plus ou moins. Je suis arrivé en France où c'était beaucoup plus grand, Grenoble c'est quand même une grosse ville, au début ça a été un petit don d'adaptation, ça n'a pas été facile pour moi au départ. Aujourd'hui, la vie de Nicolas est bien loin de son île, de son bout de terre, de Saint-Pierre. Si la nostalgie du pays le gagne, son identité Saint-Pierre-aise ramène Nicolas à son archipel à plus de 4000 kilomètres d'Anglettes. Ça me manquait un petit peu, et après l'été, d'aller plonger avec mon père, l'hiver un peu la neige, jouer au hoquet, et voilà, un peu tout ce côté hiver qu'il n'y a pas trop en France. On est des îliens et c'est comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer, on a vraiment des grosses grosses racines à Saint-Pierre et on est vraiment rattachés à notre petit bout d'île. On dit toujours qu'on est Saint-Pierre avant de dire qu'on est français.